Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans le baptême, En ce dimanche, nous entrons dans la sixième semaine du carême selon notre liturgie maronite. L'évangile de Marc nous présente un aveugle assis qui commence à appeler Jésus. Quand il entend que notre Seigneur était là, il n'était pas loin. Alors, admirons-le ensemble. Admirons cet aveugle qui se révolte contre sa cécité, qui lance un appel au secours. Et notons sa détermination, mais également son intelligence. Il est aveugle, certes, il ne voit pas, mais il est capable d'entendre encore. Et non seulement il entend, mais il n'est pas muet non plus. Il n'est pas sourd. Il guettait avec attention l'arrivée d'un sauveur, quelqu'un qui puisse l'aider. Ses oreilles l'aidaient à discerner la présence d'un véritable sauveur, de quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour lui. Malgré tous les bruits, l'Évangile nous dit, malgré le bruit de la foule, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, écrit saint Marc. « Il n'est pas muet non plus, il se mit à crier. Et il crie plus d'une fois. Il ne se laisse pas décourager. Il ne renonce pas. Il veut rencontrer celui qui peut changer sa vie, celui qui peut lui rendre la vue. » Chers frères et sœurs, si nous traversons des épreuves qui nous empêchent de sortir des ténèbres de ce monde, ne faisons pas la sourde oreille quand le Seigneur est présent, non pas très loin de chez nous, quand il est avec nous. Car il peut nous éclairer. Crions comme cet aveugle vers lui. Crions au secours au Seigneur. Dimanche prochain, nous allons crier, « Hosanna, sauve-nous Seigneur. » Nous allons crier comme cet aveugle qui a su vers qui se tourner et qui ne s'est pas découragé. Le 23 mars, nous avons fêté Saint-Raphat, Rebecca en français, une moniale qui a perdu la vue à cause d'une erreur médicale. Et oui, ça peut arriver, les erreurs médicales. même à l'époque de la France arrivée. Et ça continue de se passer encore aujourd'hui. Mais c'est une erreur. Dans sa situation, elle aurait pu crier vers le Seigneur, lui faire des reproches, lui dire, « Où es-tu, Seigneur ? » « Pourquoi moi ? » « Pourquoi mes yeux ? » Nous avons écouté le témoignage de Fouad, il y a deux semaines à peu près, qui a eu cette réaction quand il a perdu sa vue d'un seul coup. « Oui, Seigneur ! » Et il a fait sa révolte. Il s'est révolté contre le mal. Et c'est très humain. Rafa, au lieu de remettre la présence du Seigneur, l'existence de Dieu en question, elle a fait une prière. Cette prière, c'était de demander au Seigneur de l'aider à supporter sa situation. Elle n'a pas crié vengeance. Elle a crié au secours. Et elle a su supporter pendant très longtemps cette situation. Elle a choisi de demander au Seigneur de lui donner la force de supporter sa souffrance. Le 25 mars, nous avons fêté l'Annonciation. Et en ce 26 mars, nous fêtons Gabriel, l'archange Gabriel. Rendons grâce au Seigneur qui, dans son infinie miséricorde, est devenu homme comme nous pour nous donner la lumière du salut. cette lumière. Cette lumière nous permet de traverser toutes les ténèbres, y compris la mort. Julien Lachahine a demandé que l'Église prie pour son papa défunt et pour les défunts de sa famille avec la foi de toute l'Église. nous osons proclamé nous osons proclamer que le Christ ressuscité avec lui nos défunts sont en vie, ils sont vivants. Continuons à prier pour eux et continuons à demander aussi leur intercession. Tout à l'heure, William, qui est dans les bras de son papa, va recevoir le sacrement du baptême et de la confirmation. Il deviendra lumière avec l'ensemble de l'Église, l'ensemble des baptisés. C'est une joie immense pour toute l'Église de te recevoir, de transmettre cette lumière et c'est une grande joie aussi pour sa famille, pour son parrain, sa marraine. Frères et sœurs, ne laissons pas la lumière en nous devenir ténèbres. Continuons à accueillir dans nos cœurs comme William aujourd'hui cette lumière du Christ. Oui, prends pitié de nous, Seigneur. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoute l'Achabba, l'Anjil l'Yom bichabberna an Aama. l'Anjil 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 Merci.